Salut! Vidéo non planifiée en ce 12 juillet 2021. Je ne sais pas qui d'entre vous a entendu écouter le discours d'Emmanuel Macron de la France, mais je vais essayer de vous résumer ça du mieux que je peux, là, sous le vif des émotions, on peut dire, mais... Wow! Puis tout ce que je vais vous dire, c'est genre effectif, là, là, dans quelques jours, là, cette semaine, en juillet, donc, et jusqu'en en août, là, bref, c'est genre effectif, là, là. Premièrement, ça y est, on y est, le vaccin est rendu obligatoire. C'est moi au montage, en fait, il est rendu obligatoire pour le personnel dans le domaine soignant, pour faire brief, là, mais obligatoire quand même pour le reste des gens, puisque, dans le fond, si tu l'as pas, t'es bloqué partout, t'as le droit de rien faire, pis tout, fait, c'est tout comme s'il est obligatoire. Et là, on parle de trois doses au trois mois, si je ne me trompe pas. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Et puis les tests seront rendus payants. Les vaccins obligatoires, mais les tests payants. Cet automne, les fameux tests PCR seront rendus payants. Et va chier ! Mais nous allons étendre au maximum le pass sanitaire pour pousser le maximum d'entre vous à aller vous faire vacciner. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. Vous allez voir, il y a beaucoup d'informations à retenir dans le discours de Macron, OK ? Il a parlé de plusieurs applications différentes pour gérer leur nouveau fonctionnement, en tout cas, dont une appli qui est effective, là, là, à propos de ton passeport vaccinal, tout ça, là. Ce pass est disponible sur l'application TousAntiCovid, mais chacun peut utiliser la version papier remise au moment de la vaccination. Donc, si tout ça est annoncé, là, là, vous pouvez être sûr que si c'est annoncé et effectif, que c'est prêt, donc, que ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. C'était ce qu'on appelle planifié. Et là, tenez-vous bien, ils doivent avoir été vaccinés, les trois doses, me semble, c'est ça qu'il a dit. En tout cas, ils doivent avoir été vaccinés pour avoir accès aux festivals, aux diverses activités, aux concerts, aux parcs d'attractions, mais pas que, non. Au café aussi, aux restaurants, les centres d'achat, les maisons de retraite, les hôpitaux, les établissements sociaux ou médicaux, les avions, les trains, tous les transports pour les longs tralets, là, pis whatever. Un paquet d'affaires, ok? Si tu veux avoir accès à ça, ben, tu vas devoir avoir ton passeport, pis un test négatif, un test qu'il faut que tu payes. Ça, c'est effectif dès le 21 juillet pour, genre, la moitié des lieux mentionnés, parce que ça se met en place jusqu'en haut. Ben, après ça, ben, ça reste drette comme ça. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu au lieu de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. C'est aussi ce dont dépend notre liberté à toutes et tous. Seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux. Bon, c'est encore moi au montage. On est rendu le 5 juillet. Le discours venait d'être prononcé quand j'ai tourné la vidéo, sauf que là, j'ai comme des mises à jour qui se font pendant que je fais le montage. J'ai quelqu'un de confiance qui m'a dit avoir lu sur une classe officielle, mais là, il ne retrouve plus le lien, et moi non plus, je ne le trouve pas, concernant des précisions sur le discours de Macron pour la vaccination obligatoire. On avait parlé des aides-soignables, toutes ces affaires-là, mais il semblerait que la vaccination soit obligatoire pour les personnes non vaccinées qui seraient en lien avec un cas contact, donc un cas COVID confirmé. Ces personnes-là, s'ils ne sont pas vaccinées, ça va être la vaccination obligatoire ainsi que l'isolement obligatoire et un test au début, dans le fond, et un test à la fin. Et puis, même les personnes qui sont déjà vaccinées, s'ils sont en contact avec un cas contact, un cas COVID, ils sont obligés de faire un isolement et de se faire tester début et à la fin. Donc, dans le fond, ça revient à ce que je vous disais, tout le monde est dans la merde en France, autant dire que la vaccination est obligatoire, autant dire. Cependant, le pass sanitaire ne pourra jamais concerner les activités de la vie quotidienne. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants. En aucun cas, un pass sanitaire ne sera réclamé pour aller dans un commerce alimentaire ou dans un restaurant, et je me permets d'insister sur ce point. Les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux. Aller dans un restaurant, aller dans un cinéma, aller dans un théâtre, aller faire son shopping, on n'utilisera pas le pass sanitaire pour cela. C'est sûr. Mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. C'est pour cela aussi que nous devrons engager, dès que les conditions sanitaires seront réunies, la réforme des retraites. Dans les cinq ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je me suis engagé à ne pas le faire. C'est quand même mieux sur un sujet aussi important de faire ce qu'on a dit. Oui, parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. J'ai toujours tenu un langage de vérité. Bon, sans m'embarquer dans la politique de la Chine, juste pour vous montrer là-bas c'est quoi l'application COVID avec le QR code. Donc c'est sûr qu'on peut se demander à quel point ils vont s'inspirer de ça ici ou en France. Impossible de s'en passer de ce QR code. Il faut le scanner toute la journée pour entrer dans un taxi, mais aussi pour entrer dans un magasin, un restaurant ou dans n'importe quel lieu public. C'est quoi là ? C'est bon, je suis verte. Et verte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout va bien. Je ne suis pas en danger. C'est un visa en quelque sorte, un visa pour une vie normale. Normal. Dans les zones vertes, de l'autre côté des barricades, on respire mieux mais toujours derrière un masque. La vie a repris presque comme avant dans la plupart des quartiers de Pékin. Le nôtre heureusement est épargné et nous pouvons donc circuler librement tant que nous ne sortons pas du périmètre autorisé par les QR codes. On va mesurer notre coefficient beauté avec les caméras. Normal. 92. Et moi ? Dans ce monde post-Covid, la reconnaissance faciale est devenue un jeu. De quoi pimenter notre quotidien avec Lulu. Un quotidien qui se limite aux frontières de notre district de Chaoyang et à quelques quartiers soigneusement sélectionnés et autorisés par notre QR code santé. Mais là, pourquoi ça me touche beaucoup en ce moment ? Ben d'un, parce que je suis pas égoïste moi dans le fil, fait que oui, ça me touche. Ce genre de truc scandaleux qui se passe en ce moment. Regardez, c'est parce que ça ne touche pas que la France, là. Non, non. Parce que dans son discours, ça c'est l'affaire, là. Dans le discours de Macron, il emploie très souvent le mot «partout ». Il l'emploie partout dans son discours quand il parle d'exemples, vaccination obligatoire, passeport, blablabla. Comme quoi les gens doivent être vaccinés, tous vaccinés. Il parle pas de la France. Ils doivent être tous vaccinés partout. Oui. L'équation est simple. Vacciner un maximum de personnes. Partout, à tout moment. Partout. Faites-vous vacciner. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. Vacciner le monde. Avec le programme Act A, qui vise à la fois à produire davantage de vaccins et à donner aux pays les plus pauvres davantage de vaccins. Nous contribuerons à nous mobiliser, justement, et à mobiliser tous nos partenaires pour produire plus et donner encore davantage aux pays les plus pauvres, en particulier dans les Balkans, en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient. Plusieurs pays sont aujourd'hui fortement touchés et nous allons accroître encore notre aide. Et je pense particulièrement à la Tunisie. Pour en finir durablement avec la pandémie, nous devons vacciner partout. Nous devons vacciner partout. Donc, ça laisse sous-entendre, et puis par après, il est plus clair encore. Donc, tu sais, partout, là, dans les pays sous-développés, puis dans le monde! Et puis, il dit avec des intonations contrôlées sur les mots qu'il veut mettre de l'emphase, hein? Ça, c'est ce qui concernait, genre, vaccins, tests, passeports, blablabla. Mais le discours est loin d'être fini. Oui, oui, on va toucher à beaucoup d'autres sujets. Et est-ce que les autres sujets ne sont que pour la France? À suivre! Je filme après coup pendant le montage. On est rendu le 16 juillet. Puis là, juste pour vous mentionner, je ne veux pas m'extrapoler. Mais le piste, c'est qu'il faudrait. Mais c'est parce que je parlerais en continu parce que ça évolue tellement vite. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire avec du recul. Ça finirait plus. Mais je voulais absolument vous partager, en tout cas au moins un bout d'annonce qui a été fait en Australie. Parce que ça ne concerne pas juste la France puis le Québec. Là, c'est juste parce que je voulais parler du discours de Macron. Mais sérieux, c'est... partout, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Et ça fait longtemps que ça brasse. Ça fait longtemps que chaque pas est planifié pour mener à autre chose. C'est un engrenage. Puis là, on a... Je ne sais pas qui. Écoute, je ne connais pas les politiciens de l'Australie. On a une chaîne de télé en Australie. Ça a l'air d'être un politicien au placé. Ça doit être leur dirigeant. Je ne sais pas. En tout cas, ça ne tente pas de checker. Qui annonce clairement, ouvertement, le nouvel ordre mondial. Là, vous allez me dire bla bla bla, il y a tellement de présidents depuis Bush, même aux États-Unis, puis plein de gens qui le mentionnent. Un nouveau monde, un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre. Oui, il en parle. Sauf que là, il annonce qu'il s'est commencé. Puis là, toutes les restrictions qui viennent avec. Je vais juste vous mettre la vidéo, puis vous allez voir, c'est juste débile. Puis il y a d'autres séquences vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos, au pire, si la vidéo n'est pas supprimée d'ici là. Elle vient d'être uploadée le 13 juillet 2021. Je vais mettre un extrait de ça, de l'Australie, mais il y a d'autres extraits, d'autres séquences après, d'autres gens qui disent le même genre de trucs, mais ça, on pourrait en faire une vidéo de une heure, avec juste des gens qui parlent d'une nouvelle ordre. Mais c'est juste pour dire, là, ça fait peur, parce que, oh mon Dieu, ça brasse, ça brasse un peu partout. On commence une guerre, mais il est trop tard. Genre, on l'a déjà perdu. En tout cas, extrait. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la nouvelle ordre. Outdoor gatherings sont limités à deux personnes. Exercise est allowed, mais plus plus de 10km de la maison. Broussing in shops est pas permis. Only une personne per household peut faire de l'essentiel shopping. Et de demain, funeraires sont limités à 10 personnes. C'est une pandémie, c'est un 100-year-event. So vous pouvez expecter que nous devons avoir transmission de temps à temps, et c'est juste la façon dont il est. Nous devons cortar commenter que c'est la « nouvelle vie en place » Nous devons gr contre ça, c'est un nouveau lieu en place c'est une nouvelle vie en place Nous devons le premier jour de la nouvelle histoire. Aujourd'hui est l' Victory au moderne Paris- de nouveau, la nouvelle vie en place La nouvelle vie la nouvelle libère la nouvelle la nouvelle La nouvelle La nouvelle La nouvelle Je veux être Il ne sera pas dus É and Les fleurs à l'ancien normal pour l'avenir du futur. Les gens apprennent qu'on est juste retournée à l'ancien monde, qu'on avait, et que tout sera normal encore, dans la façon dont nous sommes habitués à normal, dans la vie vie. C'est, on dirait, fictif, ça ne va pas se passer. Un vaccin en soi ne va pas finir la pandémie. Surveillance va devoir continuer. Surveillance va devoir continuer. Les gens vont toujours être testés, isolés et carent. Les contacts vont toujours être traités et quarantinés. Les communautés vont toujours être engagées. Attention, tenez-vous bien. Et puis c'est ça, tu vas avoir besoin de ton passeport sanitaire et de ta vaccination pour avoir droit à des soins, par exemple. Et le couvre-feu va revenir de temps en temps sur certains territoires. Oui, oui, Macron l'annonce déjà. L'état d'urgence sanitaire sera déclaré dès demain en Conseil des ministres et un couvre-feu sera instauré. Et puis dès là, dès maintenant, les frontières sont contrôlées. En complément de la vaccination, nous allons devoir mettre en place de nouvelles mesures pour freiner le virus. Partout, nous aurons la même démarche. Reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. Dès cette semaine, les contrôles aux frontières seront encore renforcés. Et ils ont mis 40 milliards jusqu'à présent pour l'opération Covid. Le plan stratégique d'attaque Covid, le plan de marde. Et puis c'est pas assez. Non, il faut 100 milliards. Donc, ils font des réformes. 40 milliards ont ainsi été mobilisés sur le terrain. Nous devons faire plus encore contre le dérèglement climatique. Tous les secteurs qui concilient écologie et économie, écologie et progrès. Nous devons donc continuer d'investir et encourager ces initiatives, généraliser partout cette dynamique. Ce modèle social français repose sur un fondement. Le travail. Le travail et le mérite. Et j'ai demandé au gouvernement, dès cette rentrée, de lancer un plan massif de formation et de requalification des chômeurs de longue durée. C'est pour cela que la réforme de l'assurance chômage sera pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre. C'est pour cela aussi que nous devrons engager, dès que les conditions sanitaires seront réunies, la réforme des retraites. Avec 42 régimes différents, il faudra aller vers plus de simplicité. Et donc, les régimes spéciaux devront être supprimés. Oui, parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Voilà ce que je veux, en des termes clairs et simples. Cette ambition devra être financée. Nos réformes ne seront pas davantage financées en laissant filer la dette. Oh God, c'est à ce moment-là que je crois que j'ai fait pause dans le discours de Macron, parce que je ne pouvais pas encaisser autant de scandales. En même temps, mon aura était attaquée. Donc, ces réformes, premièrement, réforme des retraites. Ça, ça veut dire qu'il va supprimer 42 plans spéciaux de retraite. Hé, c'est pas rien, là! Il va faire une réforme de la retraite, mais pas juste dans les plans de retraite, mais aussi en repoussant l'âge de la retraite et en étirant l'âge du travail, en fait. Deuxième réforme, la réforme du chômage. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne le sais pas, mais ce n'est pas bon signe. Watch-toi si tu es sur le chômage, ça ne va pas être beau. Ensuite, la réforme sur les jeunes qui ne travaillent pas. Je ne peux pas trop comprendre. Je ne peux pas trop s'en avoir le même système ici que là-bas. Pour ce qui est des jeunes qui ne travaillent pas, des étudiants, je n'ai pas trop compris ce bout-là, je vous avouerai. Mais en tout cas, là, on parle de réforme par dessus réforme. Nous avons créé la plateforme Un jeune, une solution. Nous poursuivrons ce programme. La seule solution, le seul moyen d'assurer ce nouveau pacte est de travailler davantage, d'investir et de continuer à réformer. Réformer l'État, la seule solution est de continuer à bousculer le système et les positions établies, les rentes, les statuts. Et puis si on refuse tout ça, ça ne nous rentre pas dans le cerveau de faire « Oui, d'accord, wonderful! » Eh bien, c'est parce que mes petits amis, vous êtes tous des nostalgiques envers le normal d'avant. Vous ne préparez pas votre avenir. Il faut préparer l'avenir. Ben oui, toi, on est nostalgiques d'avant, comme ça faisait il y a jadis 300 ans. Puis, tu sais, il nous met ça sur le dos aussi de notre force. Voyons, on est nostalgiques. On n'est pas bien dans notre tête, là, nous autres, on ne pense pas à notre avenir. Il est fou, Macron! What the fuck? Pour bâtir une France indépendante, qui ne vit pas dans la nostalgie, mais sait prendre les décisions nécessaires à sa destinée, et n'a pas peur du futur, mais l'invente. Son discours est vraiment dégueulasse. Bref, ensuite, il a attaqué plein de points au niveau de l'environnement, au niveau du réchauffement climatique, puis toutes ces affaires-là. Je vais faire une petite parenthèse en disant que j'aime l'environnement. Je fais attention sur plein de points, mais là, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'éthique et de façon de vivre en harmonie avec l'environnement. Il s'agit vraiment d'un programme qui se sert du mouvement environnementaliste pour être une politique, en fait. Puis, en tout cas, je ne veux même pas m'embarquer là-dedans en ce moment, parce qu'on est déjà dans de quoi de très gros. Cette vidéo-là, je veux qu'elle soit courte, je ne veux parler que du discours de Macron, mais bref, il a commencé à attaquer ces sujets-là dans la vidéo. Par exemple, la suppression totale éventuelle des voitures au gaz, puis un paquet d'autres affaires environnementales. Mais ça, ça fait un bout qu'on est au courant. Si vous ne l'êtes pas, vous ne voulez pas être au courant. Parce que ça fait longtemps qu'il en parle, et même avant qu'il en parle, il y a des gens comme moi, comme lui, comme elle, qui en parlaient, me se faisaient traiter de complotistes, OK? Mais non, ils l'ont vraiment annoncé. Moi, j'ai lu le programme au complet dont Le Québec fait partie. Ça, c'est deux programmes, OK? Mais il y a d'autres petits programmes et juste des idées de pensée. Il y a même des programmes municipaux qui vont dans cette lignée-là. Tout s'en va vers ça. C'est vraiment un extrême. C'est encore des affaires d'obligés, des programmes avec une vocation plutôt communiste. C'est encore du rentre-dedans. C'est encore des libertés brimées. C'est encore fait de façon hypocrite. Ils ont passé ça en dessous de la table durant la COVID. J'imagine que Macron va en parler dans un prochain discours, parce que là, vraiment, il a juste comme fait une porte d'entrée publique sur les sujets qui concernent justement tout ce qui est environnemental et tout. Mais il n'a pas rentré dans les dix programmes parce que ça va être autant extrême que ce qui se passe en ce moment pour la supposée dite pandémie qui est encore supposément là. Et puis, tenez-vous bien, il est fier de contribuer et pousser ses pions politiques avec d'autres pays. Quoi? Mais qu'est-ce que ça va dire, ça, avec d'autres pays? C'est qui, ça? Hein? Parce que, par hasard, je vous rappelle, le Québec, en tout cas, pour tous les autres points, les programmes environnementaux, tout ça, on s'enligne pas mal pareil, hein? On est des mêmes shit, des mêmes programmes. Fait que vu qu'on est toujours en retard sur la France de quelques semaines, quelques mois, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, hein? Ça s'en vient ici! Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que c'est exactement toute la même chose? Peut-être pas, mais ça s'en vient. Déjà, notre gouvernement, Legault et compagnie, et tous ses disciples, en ont parlé à plusieurs reprises de la vaccination obligatoire. On ne voudrait pas que ça arrive jusque-là, mais... mais... Tu sais, il a semé des graines. Attention, ça demeure, dans le contexte actuel, quelque chose de très important. On reviendra à la normale, potentiellement, quand tout le monde aura su ses deux doses, puis on va voir quel va être l'effet du variant Delta. Voilà. Alors, on vienne... L'application de la vaccination pour le personnel de la santé, ce n'est pas dans vos cartons, ça, M. Legault. C'est très compliqué d'obliger les employés ou obliger la population à se faire vacciner. Je ne suis pas rendu là. Par contre, j'ai comme un certain malaise s'il y a des employés du réseau de la santé qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc, ça, on va pouvoir se pencher sur cette situation-là. S'il y en a beaucoup, comme je vous dis, moi, j'étais très, très surpris de voir ça ce matin. Quels seraient vos avenues si des pourcentages comme ça venaient à se généraliser? Bien, écoutez, je ne sais pas si ça va arriver, mais ce serait un problème. Ce serait un problème. Il faut, à un moment donné, je pense, que le personnel soit vacciné. Donc, à ce moment-ci, je n'exclurai rien, je ne rends pas obligatoire, mais j'espère que ce ne sera pas nécessaire d'envisager d'autres scénarios. Il y a aussi parlé du passeport vaccinal, de l'identité numérique. Un passeport vaccination digital, pour moi, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Puis, on a des équipes qui sont en train de regarder ça. La possibilité d'imposer une espèce de passeport vaccin. Alors, pas pour voyager d'un pays à l'autre, mais pour permettre, par exemple, d'aller dans une salle de spectacle. Il faudrait avoir un passeport qui démontre qu'on est vacciné, puis qu'on a eu des doses, etc., ou pour aller au restaurant, ou des trucs du genre. Est-ce que c'est une idée qui fait son chemin au Québec, ça, M. Dubé? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé chez nous? Écoutez, la réponse, pour moi, c'est oui. Alors, moi, j'ai demandé est-ce qu'on puisse avoir un passeport vaccination digital. Pour moi, c'est tout à fait normal. Puis, on a des équipes qui sont en train de regarder ça. Je ne sais pas si... Oui, oui, mais il faut comprendre, par contre, les conditions qui vont faire que quelqu'un est considéré comme étant pas à risque qui devront être regardées. Parce que ce n'est pas parce qu'on est vacciné hier qu'automatiquement, on est protégé. Et ça ne veut pas nous semblant dire non plus qu'on va éliminer à court terme toutes les mesures de prévention qui sont nécessaires. Je voulais savoir le passeport vaccination, M. Dubé, vous avez piqué ma curiosité avec ça. Donc, est-ce que ce que vous entrevoyez, c'est vraiment un passeport qui démontrerait que quelqu'un a été vacciné avec ses deux doses de vaccin et qui pourrait lui permettre d'avoir ou non accès à certains lieux quand il y aura un déconfinement? C'est l'objectif. C'est exactement ce que j'ai demandé à la santé publique. Si on garde ça au plus simple, avoir ce fameux code QR-là que vous reconnaissez facilement, vous le mettez devant votre téléphone puis déjà, il vous dit que vous avez un lien avec un contact web ou peu importe. Alors donc, c'est ça qui est l'objectif. Donc, où c'est que vous pensez que ça s'en va tout ça? Ça sent pas bon. Ça sent le poisson d'en face. Le poisson pan-frain. Voilà ce que ça sent. Tout ça, c'est débile. Ils sont débiles. Volontaires. Il est fou, Macron. Vous irez le voir, le discours de Macron, vous irez l'écouter si c'est pas déjà fait. Déjà, moi, je n'étais pas capable de l'entendre parler. Il ménage. Il parle comme un esprit de reptilien, pour reprendre des termes complotistes. Je ne dis pas que je pense qu'il y a des reptiles, mais vous comprenez, il n'est pas humain. Genre, il parle comme un robot, esti. Il a lu son texte, il se l'est répété des centaines de fois, puis tout est calculé. Il parle avec un débit calculé, avec les regards calculés. Il baisse la tête à tel moment, il fait tous des gestes calculés, sinon il reste très, très, très en contrôle de lui pour ne pas laisser rien du tout paraître, pour qu'on soit capable de lire à travers lui, comme dans un livre ouvert. Il faudrait surtout pas, hein? Puis il est fake! Quand c'est le moment dans sa phrase de mettre une petite intonation, une petite émotion de leadership, vous allez voir, il va la mettre comme une pièce de théâtre. Et ensuite, quand c'est le temps d'être plus dramatique ou plus sérieux, vous allez voir, il met ses intonations juste au bon moment, sur les bons mots, avec l'emphase où il veut la mettre. C'est dégueulasse, son discours, je ne suis pas capable. C'était vraiment une petite pièce de théâtre d'un bout à l'autre. Déjà, là, son intro, ça a pris un bon cinq minutes d'entrer en matière avant qu'il commence à aborder ces sujets-là, parce que, il faut que vous comprenez qu'il fallait qu'il nous amène sur le terrain, hein? Il fallait qu'on passe dans l'entonnoir pour pouvoir arriver à gober ce qu'il allait nous dire pour que ça rentre dans le cerveau de tout le monde, parce qu'évidemment, c'est des sujets très révoltants, et il a préparé le terrain pendant tellement longtemps, pis j'étais comme, mais à couche, mon esti de pourriture! Hé, on aurait dit une voix off, là. Vous savez, une voix qui lit un livre audio. Ça me tape ses nerfs. C'est fake! En tout cas, c'est de la bullshit. Tout est planifié dans son discours. Je pense pas qu'on va pouvoir arrêter ça. Il est trop tard. Il est trop tard. La moitié des gens ne sont même pas encore réveillés pour employer le terme populaire. Il est trop tard. Les gens, quand ils vont voir ça, c'est parce qu'ils vont avoir eu la brique dans la face. Déjà là, moi, il fait longtemps qu'elle est dans ma face, pis là, elle est plus que dans ma face, mon Dieu! Est-ce que vous avez écouté le même discours que moi, là? Voyons, ça crève les yeux! Tout ce que je dis, là, je ne l'invente pas, là! Il a dit ça! Pis sa façon de parler, c'est comme ça qu'il parle. Donc, j'invente rien! Comment vous pouvez ne pas entendre ce que j'entends, à plat devrait voir ça! Si vous ne voyez pas ça, si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe, c'est parce que vous ne voulez pas faire en être conscient. C'est bien une valeur, mais vous allez voir, ça ne sera pas drôle tantôt! Pas aux Français! Pas aux Français! Là, je vous plains en ce moment. La machine est partie, là! On est en plein dedans, ça ne sera vraiment pas beau tantôt, on est loin d'avoir fini, là! Ça ne se termine pas dans deux jours, deux semaines, deux mois, là! Non! Mais! Voyons! Moi, je suis juste une complotiste, hein! Vous savez combien de monde qui ont dit ça avant? Le discours d'aujourd'hui depuis 2020. Vous savez combien de personnes ont vu ça venir? Vous savez combien de gens ont traité d'autres gens de tous les noms parce qu'ils disaient des choses comme ça pis que soit jamais ça va arriver, voyons donc, tu vois des scénarios ou ben, bon, ça se peut que ça arrive, mais jamais on va laisser ça faire. Ouais, ouais! Ouais, ouais! Pis jusqu'à date, t'en es où? Toi, par exemple, qui ne laisserait pas faire ça parce qu'on est là, là, pis vous l'avez laissé faire. Il est trop tard ou il est trop tard pour ben des affaires ou en tout cas, ça va brasser, ça va brasser. Je voudrais ben rester poli, mais en même temps, je voudrais leur dire à ces gens-là de manger, hein, un gros char, hein! Complétiste, complétiste, conspirationniste, mon cul, hein! Regardez ce qu'on est rendu, là! Ça, c'est acceptable pour vous! C'est complètement moral, éthique, acceptable, c'est complètement saint d'esprit, c'est complètement pas fou, c'est complètement crédible, c'est complètement honnête aussi, c'est complètement pas planifié, hein! Surtout pas! C'est complètement fini! Ça, ça, arrête là, ça ira pas plus loin, hein! Pis moi, je suis complètement complotiste! Ouais! Non, en tout cas, vous êtes vraiment pas chanceux, les Français, là! Macron, c'est un fou! C'est un fou! Il a toujours été débile, remarque, mais ce discours-là, il est plus que scandaleux, on va s'entendre! Pis là, chers amis, je dis pauvres Français, mais nous, on sera sûrement pas mieux, là, ici, au Québec, là! Ça regarde pas bien, là, pour le Québec, là! Pas du tout, là! Ça va être sûrement très similaire à ça, ou pareil, ou en tout cas, avec des différences, mais on s'en fout, ça sera pas mieux! Ça regarde mal! Ça regarde mal! Je m'excuse, ça regarde vraiment mal! Déjà, moi, on a déjà dépassé un point inacceptable! Déjà! Je trouve qu'on est déjà rendu loin, pis la plupart des gens sont encore capables d'avaler la gorgée, parce que vous savez comment ça marche, hein! Ce genre de manipulation forcée de masse, c'est... On donne une petite gorgée au peuple à avaler, pis une justification qui va avec, bien sûr, ou, si on n'a pas de justification pour aller avec, on va créer une crainte, une peur, et voilà! c'est la paranoïa qui va faire le travail, et l'effet de masse, l'effet de groupe, vous comprenez, hein, comment ça fonctionne, je parle pas en chinois, là! C'est ça, une petite gorgée à la fois, ben, on est déjà rendu à un niveau, je trouve, très... on est 16 juillet, je le rappelle, quand je porte le gelet rouge parce qu'on est 16 juillet. Update! Si vous croyez pas encore qu'on est manipulé, Québec annonce une loterie de 2 millions de dollars à gagner! Si vous vous faites vacciner! Hé, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Chris? Pis je pense qu'on est pas la seule province au Canada à l'avoir faite en plus, là, mais tabarnak, esti! Esti! Deux, y'a pas un esti de gros conflit d'intérêts? What the fuck, esti! Un truc que je voulais vous parler, un de nos politiciens au Québec, en ce que, bref, a dit, quand notre gouvernement avait dit, ah ben, on va rendre le masque obligatoire parce que porter un masque, c'est la liberté. Eh ben, quand c'est arrivé, ça, finalement, y'a eu comme un engrenage de plein d'affaires. C'est sûr que ça s'arrêtait pas là, c'était sûr. Fait que, y'a écrit juste un beau petit texte que je vais vous partager, là. Y'a un an, François Legault imposait le port du masque obligatoire en nous permettant ainsi la liberté pis un retour à la vie normale. Depuis, nous avons vécu l'année la moins libre et la moins normale de notre existence. Après ça, deux mois plus tard, il nous imposait le défi 28 jours. Pis après quoi, il nous promettait la liberté pis le retour à la vie normale. Pis là, y'a eu un confinement qui a duré en réalité 200 jours. Et là, ensuite, il nous promettait de pouvoir se rassembler à Noël pendant 4 jours. Et finalement, non, ça a été 2 jours. Pis finalement, ben non, ça a été 0 jours. Le janvier d'après, François Legault imposait un couvre-feu à cette heure pour 2 semaines. Après ça, ben oui, la normale pis la liberté, ça va être retrouvé. il faut faire ça pour l'avoir. Bon, OK. Pis là, tout ça, le port du masque est obligatoire dans tout ça, là, OK? Il est resté, là. Après ça, les vaccins, à 70-75% de vaccination, on était complètement libérés pis on atteindrait l'immunité collective. Le goût disait, hein? Mais là, le gouvernement a changé son discours pour diviser ça par tranche d'âge, OK? Fait que là, on est maintenant à plus de 82% des Québécois de 12 ans et plus qui sont vaccinés à une dose ou deux. pis là, François Legault, il se prépare à nous imposer le passeport vaccinal! Là, il nous promet la liberté pis le retour à la normale après. Cudon, êtes-vous si naïfs que ça? Sacraments! C'est ce que je disais, hein? Gorgé par gorgé. Allez, avalez tout ça, ma gang de vous autres! Je comprends pas que la majorité des gens, pour eux autres... OK. C'est bon. Et ça, c'est un point, là, quelque part ici dans l'échelle, Mais il y a rien qui dit que demain matin, c'est fini, là. Au contraire, on n'est pas sortis du bois. Il ne faut pas penser que c'est fini, là. À un moment donné, c'est plus un point scandaleux qu'on va atteindre. C'est un point de non-retour. Pis c'est ça, comparé à la France en ce moment, je vous l'ai dit, vous pouvez le remarquer par vous-même aussi, on est toujours comme en retard en ce qui traite à la situation pandémique avec la France et donc dans quelques mois, quelques semaines, on va voir comment ça va virer. Mais je trouve que le Québec, on est mal parti. Pour ce qui est de la France, j'ai pensé, il me semble, il y a des élections qui vont s'en venir, là. Macron, il y a des fortes chances quand même d'être réélu. Mais au-delà de ça, moi, c'est pas ça qui a fait tilt dans ma tête. Pendant le discours de Macron, je me disais, ouais, mais on s'en fout un peu s'il est réélu ou pas parce qu'honnêtement, vu qu'on parle pas que de la France dans cette histoire-là, je pense que c'est plus gros qu'un pays, que la gouvernance d'un pays, que le pouvoir gestionnaire d'un pays. Donc, même si Macron est pas réélu, un autre quelconque, soit qu'il va être autant pourri que ça, autant ripou, ou soit que s'il veut changer certains trucs que Macron va avoir mis en place, il pourra pas. ou s'il peut, en théorie, dans les faits, ils vont pas le laisser faire parce que c'est plus grand qu'un pays. Je sais pas si vous saisissez, je m'exprime peut-être mal, mais c'est un truc mondial. On parle de... d'aspiration mondiale, du moins en tout cas internationale pour le moment. Donc, c'est comme des collaborations entre pays. Et cette collab-là est plus grosse que chaque pays individuel qui n'aura pas son mot à dire et le nouveau gouvernement qui prendra sa place. Et s'il y a lieu, c'est parce que, je vous le dis, ça va créer des révoltes et on va vraiment tomber en guerre civile. Genre, ça va brasser. Si c'est le cas pis qu'il y a assez de résistance, on va dire, je vais employer ce terme-là parce que c'est celui qui me vient en tête, ben ça va brasser. C'est de plus en plus violent là, ça n'arrête pas de taper en tête de cortège. C'est le projet qui là qui continue. C'est de plus en plus. C'est de plus en plus. C'est de plus en plus violent là. Ça n'arrête pas de taper en tête de cortège. C'est le projet qui continue. Le dispositif de police qui vient en charger à trois reprises la tête de cortège pour faire reculer les manifestants. Les manifestants continuent à avancer dans le gaz lacrymogène. Ils continuent à progresser. Regardez. bienvenue à toutes et à tous sur Sédition. N'hésitez pas à partager massivement son direct autour de vous que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook à nous suivre actuellement en direct. N'hésitez pas à nous soutenir. Vous êtes plus de 10 000 à nous regarder actuellement. Il y avait tellement de monde sur le cortège plus ceux qui étaient de l'autre côté. Le dispositif de police est donc séparé pour laisser les cortèges se retrouver. et ça vient de gazer là à l'instant. Les CRS, les gendarmes qui ont été obligés de laisser passer le cortège pour faire reculer les manifestants beaucoup trop nombreux. Ah, c'est la brame motorisée. Un gaz là. Hey, continuez qu'il veut. Vous avez pris des cailloux là. Estado Ça va ? Ça va ? Hey! Je suis en train de faire du montage. On est rendu le 16 juillet. Le 14 juillet, il y a eu la manifestation en France pour leur fête nationale. Il y a eu le défilé de la descente, en fait, aux Champs-Elysées de Macron. Là, je retrouve la photo, le venticule. Macron, il a été hué par la foule durant la descente. J'ai vu une photo où est-ce que tout le monde était comme... F*** Macron! Alors que lui, il était dans le char, comme ça, là. Ça a hendu long. Pis à ce qui paraît, les micros auraient été coupés quand c'est passé aux nouvelles à télé. Parce que la foule huait trop. Ouais, anecdote. C'est proportionnel à son comportement, à sa gestion, on s'entend. Moi, je trouve qu'on est en... En fait, on est en guerre. Je vais revenir sur ce sujet-là pour finir, là. Pis sinon, je me suis dit, comme quelqu'un d'autre dans ma famille qui songe depuis des mois et des mois, si on déménageait plus vers les États-Unis. Parce que Trump est encore là. Là, sans embarquer dans une théorie ou une suggestion quelconque, Trump est encore actif. Il se bat encore et vise encore à ce que ce soit un pouvoir de république. Et ça se passe encore. Et dans certains États, à certains endroits aussi des États-Unis, ils vivent ça complètement différent de d'autres États. Il y a beaucoup de résistance aux États. Donc, on sait pas trop encore exactement comment ça va se passer. Et il y a des gens, pas juste la personne en question dont je connais, là, mais il y a des gens qui songent à déménager dans certaines régions des États avant qu'on ne puisse plus le faire. Parce que, évidemment, les frontières, les mesures sanitaires, plein d'affaires, ça va être contrôlé, ça, le tout, ou comme les frontières qui vont être contrôlées en France, en fait. Entre autres, là, ça, puis d'autres lois X qui vont essayer de nous passer. Donc, ouais, on y songe, hein, mais quelque part, c'est encore Biden qui est là, comme en ce moment. C'est compliqué. Bon, c'est moi au montage. On est le 16 juillet, puis il y a comme des trucs que je vois pendant le temps que je fais le montage. Puis là, j'ai vu que TVA a partagé. Parce que là, comme je vous disais, Trump, il revient... T'sais, en tout cas, j'en ai pas parlé parce que je pourrais parler tellement d'affaires, là, ma vidéo ne finirait plus. Mais Trump est jamais parti, en fait, t'sais, il s'est fait censurer d'un peu partout, mais c'est toujours en cours, là, il y a toujours des séances. Moi, j'ai vu en direct une partie d'une séance en cours pour l'Arizona. J'ai vu plein d'affaires. Fox News en parle aussi. Donc là, ils ont des preuves de l'élection qui a été fraudée, puis genre de beaucoup. En tout cas, c'est vraiment pas terminé. Puis j'ai vu TVA Nouvelles qui commençait à reparler comme de Trump, puis là, ils ont annoncé... TVA Nouvelles, c'est aussi au Québec, là, pour ceux que je le savent pas. Ils ont annoncé en bas, là, il faut vraiment lire ce qui est écrit en bas. Je vais le mettre ici pendant que je parle, là. Le plus haut chef militaire américain s'est inquiété de la possibilité que Donald Trump recourt à l'armée pour se maintenir au pouvoir, allant jusqu'à comparer sa rhétorique à celle d'Adolf Hitler. Sérieux, TVA Nouvelles. Écoute, écoute, depuis des mois, nous, un paquet de gens, se faisons pointer du doigt et on se fait rire de nous quand on compare la gestion de notre pays face à cette pandémie, face à la politique. Si on la compare à du communiste, on se fait rire de nous, puis on est des débiles, on est des conspirationnistes, puis voyons, vous avez pas d'affaire à comparer ça à Hitler. Rien à voir. Mais quand, par contre, l'opposition de tous ces vendus-là, des médias subventionnés, de l'hostie de fou à Biden, de tous ces hosties de corrompus-là, quand, par contre, ça commence à brasser parce que Trump ne lâche pas, entre autres, ah là, par contre, ils peuvent comparer Trump à Hitler. Ça, c'est correct. Nous autres, fallait pas, mais l'opposition, ils ont le droit de le comparer. T'sais... Qu'est-ce que c'est ça, sérieux? Fait que bref, je vais revenir à l'affaire de « On est en guerre », mes amis. On parle ici vraiment de plusieurs pays qui sont vraiment main dans la main, là. C'est effrayant. J'espère sincèrement que l'armée va s'en mêler. Moi, là, depuis le début, genre début 2020, je pense qu'on est en guerre. Moi, j'appelle ça une guerre. On a tendance à se faire rire de nous quand on dit ça. Peut-être un peu moins, là, depuis les derniers temps, mais on a quand même tendance, par la majorité, à se faire regarder comme si on était timbrés quand on parle de guerre, parce qu'on a l'image d'une guerre avec des tanks, des bombes nucléaires, des chevals, avec des armées, avec des armures, puis des lances, puis des guns, puis... Mais une guerre, c'est pas obligé d'être comme ça, hein. C'est une guerre qui a commencé par une guerre de l'information, hein, et de l'information et de la désinformation. Une guerre économique, surtout, économique pandémique. Pis là, en ce moment, la guerre, elle se développe, hein, parce que toute guerre a un plan, un but. Et on est dans une guerre de se faire dicter comment vivre, là, une guerre de révision politique de l'avenir. De préparer collectivement notre avenir. Dessinerons notre avenir. Reprendre le contrôle de notre destin. Alors, à la rentrée, nous aurons rendez-vous avec notre avenir. Au niveau européen, la présidence française de l'Union européenne, qui commencera le 1er janvier 2022, nous permettra de bâtir un agenda commun d'indépendance industrielle et technologique. Nous déciderons d'un plan d'investissement qui visera un objectif. Bâtir la France de 2030. Pis c'est loin d'être terminé, là, hein, parce que toutes leurs patentes, là, toutes les affaires qu'ils annoncent, les intentions, les plans pour l'avenir, les nouveaux programmes, les trucs qu'ils mettent ou vont mettre en place, les projets de loi, toutes les affaires qu'ils essayent de passer. Ceux dont vous entendez parler, hein, parce qu'il y a bien d'autres affaires que vous n'entendez pas parler qui passent en dessous de la table pendant qu'il y a une autre distraction, mais bon, bref, passons. Toutes ces choses-là dont on nous parle à petites gouttes depuis un an ou deux, et je dirais même que je reculerais plus loin que ça, mais là, je veux pas entrer trop dans... Je vais rester dans la période pandémique, même si, finalement, ça part de beaucoup plus loin. Les mentalités ont été préparées pour accueillir de tels changements aujourd'hui, mais pour que ça passe encore mieux, il a fallu une distraction et il a fallu un état de peur généralisée. Bref, je veux pas rentrer là-dedans. Et là, je suis pas en train de dire que la pandémie existe pas, ou... Maybe, maybe not. C'est pas là où tout est centralisé, on s'en fout de ça. Il y a sûrement un virus qui existe, mais... mais il existe. C'est... that's it, là. Fait que je vais parler juste de ça. Je vais parler juste de cette période-là, même si c'est ça. Comme je dis, on a été préparés depuis un méchant bout, mais beaucoup de gens ne le savent même pas qu'ils ont été préparés, parce que ça s'est fait... Parenthèse. Changer une... une mentalité de masse, ça se fait comment, mettons, sur 30 ans, sur 40 ans, même sur 10 ans? Il y a toujours une évolution. Les pensées, ça change, ça évolue, puis faire évoluer quelque chose, c'est un... c'est un processus. C'est des petites marchunes à la fois, c'est par le biais de l'information ou des campagnes de désinformation, tout ce qui est médias sociaux, tout ce qui est réforme scolaire, tout ce qu'on enseigne à nos enfants, les façons de vivre en société, évidemment les partis politiques un peu, mais je dirais que c'est pas tant les partis politiques qui influencent. Les mentalités à s'enligner dans une direction, eux, ils sont là pour les gérer plus, puis faire en sorte que ça se passe comme il faut que ça se passe. Mais c'est pas eux qui vont nécessairement engendrer, c'est que des pantins, c'est que des visages publics. C'est vraiment un effet mondial de lignée de pensée qui est instaurée à travers toutes nos habitudes de vie, nos habitudes de consommation, nos croyances. C'est un paquet de choses, tout ce qu'on écoute, ce qu'on regarde à la télé, qui est qui contrôle quoi, donc dans l'alimentation, tout ce qui est argent économique, tout ce qui est du monde de la santé. Il y a tellement de magouilles. En fait, on est dans un environnement X et cet environnement-là, on le suit. On évolue avec, sans le vouloir, c'est inconsciemment. Donc, bref, on se fait travailler à avoir une réactivité de telle façon à propos de tel sujet pour qu'on soit prêt à gober des espèces de plans de débiles comme ça. Ok, là, je pointe mon écran parce que je m'étais pris des notes. Bref. Continuons, c'était la parenthèse, parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec tout ça, on est loin d'en être sortis parce que tous les trucs qu'ils annonçaient, comme je vous le disais, à la télé, aux nouvelles, de parler de partis politiques, puis un peu partout, ou ce qu'ils annoncent pas, mais que c'est passé en projet de loi ou whatever, c'est toutes des affaires qui sont soit effectives là, soit des projets qui se mettent en place pendant tant de temps. On voit aussi des dates 2025, 2031... Donc, c'est planifié plus longtemps, là. Et même aujourd'hui, on planifie encore pour quand même longtemps, là. Ce sera le cas tout au long de cette année 2021, et sans doute pour plusieurs mois encore de l'année 2022. Un retour vraiment à la normale, enlever le masque en tout temps et en tout lieu. Il faut se préparer jusqu'en 2022. Oui. Oui, ça ferait raisonnable, oui. Oui, parce que le vaccin, ça va prendre un certain temps avant que ce soit déployé pour l'ensemble de la population. Son taux d'efficacité, on n'en est pas sûr. Il y a un moment donné où on va avoir à cohabiter avec ce coronavirus, probablement, à moins qu'on réussisse à l'éteindre complètement, mais ce n'est pas parti pour ça à ce moment-ci. Le temps que les gens soient vaccinés, mais la population en général soit vaccinée, ça prend une masse critique de personnes vaccinées, ça s'échelonne au moins sur un mois ou deux. Alors... Vous ne pouvez pas faire peur aux gens, on ne parle pas de confinement généralisé, là. Mais nous, on parle de quelques mesures sanitaires, les mains, le masque. Distance, masque, moi, je pense que ça, on va le garder. Merci. 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 Maman5 american. Saori bataille. Isssy. Avocatides. An. annable. Saori. Ciara. Lline. Muhsu. Peuxième. Ma. C'est extraordinaire. Voir une belle. Oh. Tu. Nos. anderes. des conséquences. Évolution, ça veut pas dire évoluer en positif, ça peut être en négatif, ça dépend aussi de votre opinion, mais bref. Donc, il y a des conséquences, des répercussions. Toute évolution apporte une nouvelle mentalité, peut-être moins présente, moins évidente chez les gens de l'ancienne génération. Pour vous imaginer qu'il y a des gens qui sont encore vivants qui ont vécu la guerre, la deuxième, ces gens-là, c'est sûr, qui n'auront jamais la même vision sur tout que les autres générations après eux. Et il y a des générations qui sont nées en plein dans le changement. Ces jeunes-là, aujourd'hui, ils nous traitent de complotistes, entre autres. Je généralise, bien sûr. Et de toute façon, moi, je suis supposée être dans la gang des jeunes encore. Je suis une millenial. Et bref, je m'éloigne un peu du sujet, mais ça change. Et là, il y a des gens qui sont nés depuis les dernières années. Et des gens qui sont devenus, donc, parents. Et c'est ces gens-là qui forment la nouvelle mentalité et qui vont adhérer au changement qui est en train de se faire depuis les dernières années. Et qui va donc provoquer inévitablement une forme de guerre mondiale jusqu'à temps que les anciens crèvent tous. Ou bien, qui, comme tout le monde, adhère à ce qui est obligatoire ou obligatoirement forcé par la porte d'en arrière. Les amis, dites-vous qu'on est dans une guerre sournoise. Une guerre qui se passe en dessous de la table. Une guerre qui nous entasse des petites vites. Une guerre qui ne prétend pas être une guerre. Une guerre relativement prudente dans ses attaques. Une guerre subliminale, on peut dire, hein, quand même, un peu. Pis de temps en temps, PAF! Tu reçois une brique. Mais quand tu la reçois, il est trop tard. Il est déjà passé. Ça, c'est parce qu'ils ont commencé à bombarder. Pis quand il commence, c'est parce qu'ils savent déjà très bien où ils s'en vont. Le chemin est déjà planifié. Et tasse-toi du chemin. Tu vas y passer. Pis là, je dis « ils ». Bien sûr, je pense pas à un groupe de quatre personnes. C'est un pronom non qualitatif qui ne désigne pas quelqu'un ou un groupe de quelqu'un en particulier. Ok. C'est une guerre hypocrite. Une guerre de manipulation de masse. Ben oui! Parce que quand on manipule en douce, tu peux donner ton spectacle. Fait temps qu'il se passe en coulisses, les coups-bas de la guerre, la manipulation, c'est de ce qu'on voit pas, de ce qu'on nous dit pas qu'il faut être le plus alerte. Parce que quand on va nous le dire, mes chers amis, soyez-en sûrs qu'il va être trop tard. Pis vous attendez qu'on vous dise « Oh, telle affaire! Ah! Ouais, ben là! Ok, les complotistes avaient raison sur tel truc. » Mais bon, c'est juste tel truc. On continue de vivre! La 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 la! Yeah! On est en zone verte! Ah yeah! Fait que là, on oublie tout ce qui se passe. Pis vous voyez, on va de l'avant alors que non! Juste non! Vous êtes manipulés! Solides! On est là avec un bonbon, là, pis lèche la sucette! Ah! Non, là, t'y goûtes plus! Ah tiens! Lèche-la! Ah! On te l'enlève de la bouche! C'est de la manipulation. Parce que quand on est manipulés, on fait moins de révoltes. Parce qu'on sait même pas qu'il faut se révolter. Voilà la nouvelle forme de guerre. Mais ça va virer sûrement en boue-bédagne pis le passeport à certains endroits, à un certain moment, pour une durée X, ça n'a pas le choix. Pis moi, j'haïs ça. Je suis quelqu'un de pacifique. Je déteste les injustices. Je déteste qu'on pile sur l'éthique. Je déteste qu'on pile sur la complicité, la solidarité entre les gens qu'on crée de la division. J'haïs ça. J'aime ça qu'on me dise les vraies affaires. Pis la liberté, c'est important. Pis je parle pas de liberté de mettre un masque ou pas. Oui, ça, c'est en fait comme une action de liberté, de la liberté que je parle. C'est juste un principe, en fait. C'est pas une liste de ça qui nous est empêchés de faire. C'est pas de la liberté. Pis ça, ça serait de la liberté. C'est pas des listes de trucs, en fait. C'est juste le principe global. Regardez, vous allez sûrement pas voir, mais sur mon poignet, en encre invisible, vous pouvez voir un peu des démarcations juste ici. C'est comme en blanc, là. C'est marqué « Freedom », « Liberté ». C'est marqué sur mon mur ici, ça fait des années, là. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose de super important. Pis les gens qui pensent, les gens qui se posent des questions, qui font de l'introspection, qui cherchent à trouver la vérité, ou qui cherchent, même si ça leur tente pas, là, à faire des efforts pour une société, pour une cause, qui en tout cas, eux, croient être pour la société, et qu'on se fait traiter d'égoïste. Ça n'a aucun sens. Je suis loin d'être une personne égoïste. Au contraire, même dans mon quotidien, tous les gens qui me connaissent le savent. Je fais plein de bénévoles, j'ai tout le temps plein de projets bénévoles, je m'implique partout, je suis tout le temps en train d'aider les autres. Je suis une fille bien sainte qui aime la nature, qui aime l'environnement, qui aime, genre, la vie, pis tout ce qui pourrit la vie. Je déteste. Moi, je voudrais disparaître de cette planète de merde qui est gérée par la couloir, le pouvoir, l'argent, et justement des gaguerres de tout ça, des forçages de mentalité. Pis que ce soit pour une bonne ou une mauvaise cause, vous avez pas d'affaire à essayer de créer des mouvements pour rentrer dans la tête des gens, des façons de penser de force en manipulant. Pour moi, manipuler, c'est de forcer. Parce que tu donnes pas le choix à la personne, tu lui fais paraître qu'un choix, c'est des illusions, en tout cas. Ça me touche beaucoup. Je suis loin d'être égoïste. Si je m'implique, c'est pour tout le monde. Si j'allais dans les manifs, si je m'indignais devant tel règlement que je trouvais absurde, parce que le but derrière, où est-ce qu'ils voulaient s'en aller, était complètement scandaleux. Si je m'impliquais dans ces genres d'affaires-là, si j'essayais de remettre des pendules à l'heure, c'est pas parce que je pense à moi, au contraire. C'est pour la société, c'est pour le monde, c'est pour toutes les compagnies qui ont rushé, qui ont eu de la misère, c'est pour l'économie qu'ils plantaient, c'est pour plein d'affaires, des injustices, de l'argent jeté par les fenêtres, des statistiques faussées, des fausses informations, des fausses nouvelles, ou juste la division qui se crée à cause de la disanie entre les personnes. C'est pour tout ça que je me bats. C'est pour les gens qui sont en dépression, non, les gens qui sont en paranoïa en ce moment parce qu'ils gobbent que des trucs anxiogènes pis tout ça, c'est de la faute à qui ça? À ceux qui vont aller faire des manifs? Non, moi je me bats éthiquement contre ça. Même chose pour les étiquettes, mais arrêtez de coller des étiquettes aux gens, aux choses, aux mouvements, aux minorités, arrêtez avec vos étiquettes. Je n'identifie pas avec une étiquette. Mettez pas tous les gens dans le même panier. Si tu te poses des questions, t'es un ci, t'es un ça, faut pas traiter les gens avec des étiquettes. On a tous une raison de penser d'une façon, on a tous un parcours différent. Donc, on a tous des choses qui vont nous sauter d'en face plus que d'autres. Là où ce qu'il faut faire attention, c'est quand on arrête de penser. Il faut toujours se poser des questions, toujours. Quand on arrête de penser, c'est dangereux parce qu'il y a quelqu'un qui va penser à votre place. Ça, je vous le dis. Fait que c'était mon petit message que je voulais passer parce que je suis totalement hors de moi. Il a fallu que je fasse pause. Je n'étais pas capable d'écouter le discours d'un coup de Macron. Même si je savais que ça allait sortir, ce discours-là, à un moment donné, que le pays va le faire en premier. Mais à toutes les fois, je n'en reviens pas qu'on en soit là. C'est comme... Et en même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ok. Durant le discours d'Emmanuel Macron, il y a eu 20 000 gens qui sont inscrits pour une première dose de vaccin à la minute. Ça va pas? Je peux pas croire. Je peux pas croire que le réflexe des gens, c'est d'aller s'inscrire en entendant le discours de cette hostie de pourriture-là. Dangereux. Moi, j'entends ça, je me sens en courant. Qu'est-ce que c'est que ce dangereux? Par contre, de l'autre côté, ben c'est ça. T'as les gens qui l'ont accueilli avec ça quand il faisait sa descente aux Champs-Élysées. Donc, hein, la population est divisée. Mais j'écalise 20 000 à la minute durant le discours de Macron. Ça me dépasse quand même. What the fuck? Quoi? Donc, non, je n'ai pas acheté un seul masque depuis 2020. Depuis le début. J'en avais déjà deux chez moi parce que je faisais de l'urbex pis parce que j'avais eu des problèmes de moisissure avant le Covid pendant deux ans, genre avant. Bref, j'ai encore mon masque, j'ai eu des gros problèmes. J'ai fait les fenêtres de mon sous-sol. J'ai gratté tous les murs et le plancher. On a mis des espèces de produits sur les surfaces. Moi, j'ai des inondations chez moi plusieurs fois par année. On a mis des déshumidificateurs pour l'humidité sans arrêt qui fonctionnent, bon, pour garder un taux correct. On a même loué une grosse machine industrielle. Un gros truc de métal pour filtrer l'air, en fait. J'ai fait venir un expert en qualité de l'air pour faire faire des tests qui n'ont pas encore été faits à ce jour. J'ai eu des problèmes, j'ai senti que j'ai eu des pompes, j'ai eu des pneumonies, des infections, des vertiges, plein d'affaires. J'ai dû arrêter de conduire un bout de temps, arrêter de travailler. J'ai dû évacuer mon logement pour aller habiter un mois et demi à peu près chez mon copain. Et là, c'est ça, je m'étais procuré en premier lieu un tout petit masque, un petit masque comme ça, avant la Covid, comme je vous dis. Mais jamais je l'ai mis dans le Covid, genre jamais. Puis j'ai un masque à cartouches, un gros masque avec des cartouches qu'on avait utilisé déjà pour la cave quand on a fait les traitements et que j'utilisais, en fait, par la suite pour l'urbex. T'sais, quand il y a de l'amiante, quand il y a des produits fumiques ou de la moisissure, bref. Mais jamais, jamais, je vais le mettre, je vais mettre ça en cette période. Et c'est ça, j'en ai pas acheté. J'ai pas acheté de désinfectant non plus, pas une fois. J'en avais déjà des petites bouteilles. Puis moi, j'étais déjà quelqu'un qui me lavait pour les mains et tout, t'sais. Pourquoi je ferais plus d'efforts? Je fais déjà un maximum. Plus que ça, ça serait juste complètement hystérique. Fait que j'ai rien changé à mes habitudes là-dessus. Moi, déjà, quand quelqu'un venait chez moi, puis je soupçonnais qu'il y avait la grippe, je l'avais toute quand il partait, genre les poignées et tout, t'sais. Puis j'allais pas chez quelqu'un quand la personne poussait ou était malade. Moi, j'étais comme... Non! Parce que des grippes, des virus, des pneumonies, des bronchites, des sinusites, name it. J'en ai eu en tabarnaque dans ma vie, puis j'en veux pas d'autres. Eh bien, je vais en avoir. Il m'en faut d'autres. Parce que les anticorps, c'est important. Un système immunitaire, c'est important. J'ai fait de l'asthme aussi. Fait que, bref, j'avais été hospitalisée aussi. J'avais eu des problèmes vraiment, là, de poumons, puis tout, entre autres. Fait que, non, il y a personne qui va me permettre un masque. Y'en est pas question. Moi, justement, l'air que je respire est importante. Je vais respirer de l'air pur. C'est pas vrai que je vais respirer mon propre air dans un masque de merde qui sert à rien. Puis qui pue, là, ce petit matériel. Les petits masques bleus, ça sent l'hôpital. Ça sent le produit chimique. C'est dégueulasse. C'est non. En plus, j'y crois pas du tout à ça. Ouai, c'est... Non. Juste non. Je ne travaille plus ou je travaillais à cause de mesures sanitaires extrêmes, à cause de non-coopération d'un employeur ou de collègues parce que j'avais plusieurs formes de travail. C'est ça. Je me suis débrouillée à mon compte. Bref, là, ma lit privé ne vous regarde point. Mais je m'étais informée, là. J'avais appelé direct la CSST. Je leur ai parlé. J'ai des screenshots de nos conversations. J'avais les copies du décret avec moi chaque fois qu'ils se mettaient à jour. J'ai tout lu. La charte des droits, aussi. Je me suis informée. Mais j'ai pas fait une folle de moi-même de façon hystérique à aller crier des lois par-dessus la tête comme les gens font quand ils se filment, là, à l'entrée d'un centre d'achat au petit comique qu'il y a là, là. Ça sert à rien de faire ça. Vous pensez juste pour des fous. Faites pas ça. Restez toujours calmes. Vous en parlez quand vous voyez une porte d'entrée. Pas juste pour rentrer dedans aux gens, là, pour qu'ils comprennent, là. Ça marche pas, de façon-là. Faut pas faire ça. Vous passez pour des fous. Pis après ça, le monde nous crisse des étiquettes pis ils nous mettent tous dans le même panier. Bref, y a une façon de faire. À partir de là, moi, je suis rentrée dès le jour 1 que les masques ont été annoncés obligatoires, là. J'en ai jamais mis. Pis je suis entrée partout. Partout. Y a pas une place où je suis pas allée. Y a une place... C'est pas vrai. Y a une place où je suis pas allée. Mais j'avais appelée avant. Et tout était correct. Pis finalement, on s'est reparlé avant le rendez-vous. Y avait un message de la part de son patron qui disait que c'était préférable que je vienne pas, sinon fallait que je mette un masque. Finalement, j'ai envoyé promener relativement poliment, mais pas tant parce que ça a été fait bizarrement, leur réaction en tout cas. Et le patron m'a recontactée pour s'excuser. Mais je n'y suis pas allée. J'encouragerais pas quelqu'un qui a agi comme ça envers moi alors qu'ils m'ont fait perdre du temps. En plus, parce qu'il fallait que je me trouve quelqu'un pour me déplacer. L'auto était au garage, j'avais pris un rendez-vous. J'avais arrêté mes recherches pendant ce temps-là parce que je savais que j'allais là pis que ça serait réglé. Pis c'est ça, à la dernière minute, ils m'ont tout chamboulé ça. Pis après ça, ah, on s'excuse finalement. Ben non. Juste non. Pis pendant ce temps-là, quand je discutais avec l'employé, l'employé discutait avec le patron. Le patron répondait à l'employé. L'employé me répondait. Tout ça à distance. Ça faisait le jeu du téléphone. Pis ce qu'ils me disaient, c'était pas beau. Fait qu'eux autres, non. Je leur ai pas donné de deuxième chance. J'ai juste pu retourner. Mais j'y étais déjà allée une fois sans masque à cet endroit-là avant pis j'avais pas eu de problème non plus. Sinon, c'est ça, y'a pas d'autre endroit. Y'a un épicerie, je vous nommerai pas la bannière parce qu'on s'en fout là. Y'a un épicerie qui avait refusé quelqu'un que j'avais envoyé. Moi, j'aurais passé sans problème, je suis sûre. Mais c'est pas tout le monde, comme je dis, qui sont à l'aise, qui ont le tour, qui dégagent la même chose, whatever. Qui ont les documents prêts, ils savent quoi dire, comment parler, tout ça. Pis la personne a été refusée à l'entrée. Et en pleurant, je me suis fait rappeler, ben moi ça a pas niaisé. La personne voulait juste pu y aller. Mais la personne, on avait un certificat cadeau pour personnes invalides à dépenser à cette épicerie-là. Fait qu'il était sans coeur s'il nous laissait pas passer. Personne invalide ne pouvant pas mettre le masque également. Cette personne ayant perdu, genre, connaissance la dernière fois qu'elle l'avait mis dans une, genre, salle d'attente, ne serait-ce que 2-3 minutes. Fait des grosses suffocations, étourdissements, tout le kit. Petit sternum cassé, problème de poumon, la la la. Tu sais, genre, viens pas faire chier. Fait que c'est ça, malgré ça, j'avais un certificat cadeau à dépenser pour cette personne. Fait que là, j'ai rappelé le gérant, tout de suite quand j'ai su ça, de cette épicerie-là, directe. Et après la discussion, qui était, ma foi, pas très conviviale, mais ça a fini en autorisation. Je vous le dis, je rentre partout, ok? Ça a fini en autorisation. Autorisation plutôt unique, genre, viens pas trop souvent dans mon épicerie. Je dis, inquiète-toi pas si c'est à cause du certificat cadeau, sinon on aurait pas mis les pieds-là, parce que je veux pas forcer les commerces privés à quelque chose qu'ils veulent pas faire. Moi, je veux juste trouver les commerces qu'ils veulent, c'est tout. Moi, je force pas le monde. Moi, je sème des graines. Fait que je voulais pas m'ostiner. Normalement, j'irais juste ailleurs. Sauf que là, j'ai trouvé ça injuste. La personne qui était allée pour l'épicerie m'a appelée comme en pleurant. Ça l'avait traumatisée. Déjà, ça lui avait pris tout son courage à juste y aller. Fait que je m'en suis mêlée. Voilà! Sinon, on y serait pas retournés. C'est sûr, c'est la seule fois qu'ils ont bloqué, mais ça a quand même fini en autorisation. J'étais allée, sinon, dans trois autres bannières d'épicerie. Mon désindicateur, désolé du bruit. J'étais allée, genre, dans trois autres bannières d'épicerie, dans plusieurs villes, aucun problème, nulle part. Je me suis jamais fait sortir nulle part, en fait. Les gens, ils commencent la pommelle de masse, pis ils font comme « Hey, mais ça marche, genre, souvent, la plupart du temps, ou dépend quand, qui je pointe, nanana, comment je m'y prends. » Ben oui, ça marche, mais ça marchait avant aussi. Si on aurait été plus à le faire, ça aurait marché encore plus. Bref, ben là, les gens commencent juste à le faire, pis là, ils sont toutes fébriles, pis j'ai une personne, j'ai vu, elle, comme « Oh, je me suis levée de table au restaurant, j'ai fait quatre-cinq pieds pour aller à l'autre table, j'avais pas mon masque, on m'a pas averti. » Pis là, elle sentait tellement courageuse, pis genre, comme si t'as un exploit, je suis comme « T'as fait quatre pieds. » Je publie pas ça sur Facebook, là. C'est pas une fierté, genre, t'es-tu en train de me dire que pendant un an et demi, t'as même pas fait quatre pieds sans masque dans un lieu public. T'avais peur de bouger d'une table à l'autre dans un resto. « T'es une fucking nièce. » Tu penses-tu que la serveuse, là, elle attend au bout de la rangée pour voir qui c'est qui sort son pied de la lue, pas de masque, là. « Hey, come on, ils ont d'autres chats à fouetter. » Pis en plus, la personne a dit « Je vais les encourager, sauf qu'elle finit en disant que lorsqu'il est venu le temps de payer, elle a posé des questions à la dite serveuse qui travaillait là en ce moment. Pis elle a demandé leur chaîne de restaurant, c'est quand qu'ils allaient assouplir leurs mesures sanitaires, blablabla. Pis elle a fait comme réponse « On va sûrement être les derniers. » Parce que la dite chaîne en question est très, très, très stricte, genre à l'extrême. Pis la personne, la cliente a été satisfaite de cette réponse, genre « Je vais les encourager parce qu'elle s'est pas faite à avertir. » « T'as peut-être juste pas vu. » Pis Anne-Way, la serveuse, elle va pas aller s'instiner avec toi parce que t'as fait 3-4 pieds, là, pis tu t'es rassis ailleurs. Genre « Je comprends pas. » Ça, c'est juste une preuve, là, pour vous dire à quel point les gens ont peur. Les gens sont rendus apeurés, ils ont plus de couilles, ils ont peur, ils ont pas de courage. Ils sont dans une paranoïa, une anxiété. Non-stop, ça, c'est quelqu'un qui a fait une tentative en plus de quelque chose, là, t'sais, de sortir un pied, un orteil du cadre. Imaginez ceux qui sont loin de commencer à mettre un pied hors du cadre, là. C'est de l'anxiété, c'est fou, c'est de la peur. Ils sont manipulés, ils sont lavés, ils sont complètement lavés. Ils ne raisonnent plus, ils sont plus capables de penser de façon rationnelle. Ils ne pensent plus par eux-mêmes, ils attendent les nouvelles, ils attendent les tableaux du gouvernement, ils attendent tout. C'est désolant, c'est désolant. Je veux pas rire de ces gens-là. Ça me choque que ceux qui sont en contrôle de ce que la masse avale comme info, ça me choque que ces gens-là distribuent ça comme info à des gens dans cet état d'être, état d'esprit-là. C'est de la torture. C'est pas éthique. Bref, je pourrais vous en nommer des exemples, là, il y en a un ton. Fait que pas de désinfectant pour moi, pas mis de masque nulle part. Je suis sortie aussi après le couvre-feu si j'avais d'affaires à sortir. Genre, je faisais ce que j'avais à faire. Pis là, je suis allée dans les épiceries, comme je disais. Je suis allée plusieurs fois dans un café-restaurant. Je suis allée deux-trois fois dans une fromagerie. Je suis allée dans un... T'as un peu, ça se boosquine dans ma tête? Ouh! Je suis allée à l'animalerie. Au 3 mois, je vais, j'ai pas de problème. Je suis allée dans un commerce informatique à Montréal. Je suis allée jusqu'à Ottawa. Je suis partie à Ottawa sans masque, là, tellement je suis confiante, là. Pis je suis même allée dans un laboratoire informatique à Ottawa, dans une station d'essence à Ottawa, puis au Québec, dans plusieurs villes. Genre, moi, je fais comme d'hab, il faut que j'aille tanquer, je vais tanquer. Je suis rentrée partout dans les stations d'essence. La station slash dépanneur ou slash petit garage, là, peu importe. Je suis allée justement au garage, autant à la réception ou dans le garage de mécanique deux ou trois fois. Je suis allée chez plein de gens, genre parce que j'achète des trucs sur Marketplace ou parce que je donne des choses ou je vais chercher des choses à donner, ou je suis dans plusieurs groupes Facebook, là, d'entraide, pis tout ça. Comme je vous disais, je suis pas égoïste, fait que je suis dans ces groupes-là, pis j'ai moi-même des projets que je gère comme ça. Fait que j'accueille beaucoup de monde, soit à des endroits, soit chez moi, soit je vais chez les gens. J'ai jamais mis, jamais, jamais un masque. Dans les Doloramas, je suis allée... Par contre, j'ai pas changé de ville pour ça, mais je suis allée dans les... dans 3... 1, 2, 3, 4... 4 Doloramas. Il y en a un que j'ai fait une fois, il y en a un autre que j'ai fait genre 2 fois. L'autre, je l'ai fait, je pense, 2 fois, peut-être 3 aussi, pis il y en a un que j'ai fait genre 5, 6 fois. Aucun problème. Au pire, ils disent, là, mettez un masque, mais moi, je sais quoi dire, pis il m'achale pas du tout après, là. Même des fois, je prends de l'avance, j'entre, je vais directement, je spot la gérante ou genre la personne qui me spot, pis après ça, je me fais plus achaler. J'ai même parlé une fois à la gérante qui a excusé son employé de m'avoir interpellé, justement. Sinon, je suis allée au palais de justice pour avoir des renseignements au plumitif, pis le gardien qui est là, il me dit, mets ton masque, pis j'ai dit non. J'ai fait le procop, pis il a passé à l'autre personne d'en fil, pis je me suis promenée au palais de justice, après ça, j'ai parlé à d'autres gens qui travaillaient là-bas pour m'aider avec l'ordi du palais de justice, pis je me suis pas faite achaler. Ensuite, je suis allée aussi dans un poste de police, pis je l'ai pas mis. Je suis comme rentrée dans la place d'accueil, il fallait genre à la salle de bain pis tout, pis après ça, je l'ai pas mis pour sortir, non plus, j'ai croisé un ou deux, trois policiers, là. Mais t'sais, tu rentres, pis là c'est comme une salle vide avec deux chaises, comme une salle d'attente, pis c'est tout vitré, pis y'a des bureaux en arrière, pis des portes, t'sais, y'a comme pas personne dans l'espace où est-ce que les gens peuvent entrer, fait, who cares? Je suis allée sinon dans les pharmacies, j'ai jamais eu de problèmes dans les pharmacies non plus. Plusieurs pharmacies, plusieurs bannières, je sais pas combien de pharmacies, mais plusieurs. Sinon, je vais acheter mes trucs aussi à la ferme, j'ai eu zéro problème à la ferme. Je suis allée aussi chez Marmasso, dans une autre ville, pas de problème non plus. Oh mon dieu, j'essaie de réfléchir, j'suis allée dans une friperie, j'avais pas eu de problème. Je sais plus, là, j'étais allée à plein de places, là, dans les manettes pis j'en ai jamais mis, évidemment. T'sais, je fais ce que j'ai à faire. C'est sûr, la pire affaire à faire, c'est d'emmener son masque pis de le baisser ou de le mettre en dessous de son nez. Vous avez un masque, vous êtes pas crédible. C'est sûr, vous allez vous faire achaler, ils vont vous dire de mettre votre masque. Moi, j'entre carrément pas de masque sur moi. J'suis beaucoup plus intimidante, mais sans l'être, parce que c'est dans l'attitude aussi, faut pas que vous soyez agressif ou cocky, le fandom, ouais. Fait qu'en du cas, bref, je vous donnerai pas tous mes trucs dans cette vidéo-là, ça sert pas à ça. De toute façon, moi, j'suis à l'aise avec mes choix, pis les choix des autres, ça m'appartient pas. Mais moi, j'veux juste m'assurer, pis c'est ça, moi, dans le fond, mon but, là, j'veux m'assurer que chaque individu de cette planète fasse des choix en fonction de ses propres réflexions, de ses propres valeurs, que ce soit vraiment ses propres décisions, ses propres choix, qu'ils ne soient pas erronés ou influencés ou carrément insérés par une tierce partie. C'est ça, mon but, moi, c'est que les gens fassent des choix qui viennent d'eux-mêmes. Fait que oui, je suis pro-choix, mais je suis pro-choix à condition que les personnes fassent un choix éclairé, pas un choix à l'aveuglette. Et ça, c'est ça qui gosse. Il y a des gens qui sont juste pas capables de faire un choix. Ils sont tellement anxieux en ce moment. Il y a des gens qui ont tout perdu, c'est épouvantable, c'est pas drôle, là. Des gens qui sont vraiment pas bien aujourd'hui, là, et tu peux pas réfléchir quand t'es pas bien. Faut que ton mental soit en santé pour être capable de réfléchir, mais il sera jamais en santé parce que c'est une roue dans cet environnement-là, ça marchera pas. Fait que moi, mon but, c'est ça, de remettre un peu le pouvoir aux gens, le pouvoir de penser, de réfléchir au peuple, ou le pouvoir de choisir. Ensuite, tu me parleras de choix. Ensuite, tu me parleras de « moi, j'ai décidé de mettre un masque ». Parce que la plupart des gens qui décident de mettre un masque, c'est pour des mauvaises raisons, ça a même pas rapport au fait de mettre un masque ou pas. C'est genre parce que « moi, je pense que ça va finir plus vite de même. Mets un masque ». Dans le fond, pourquoi tu chioles contre ceux qui veulent pas en mettre? Genre, pourquoi t'es traite de ci ou de ça? Dans le fond, tu crois même pas au masque. Tu veux juste le mettre pour que ça finisse plus vite. Fait que, viens pas chialer. What? Pis ces gens-là, genre, la journée qu'ils vont annoncer que c'est fini, ils vont les enlever. Pourquoi la veille? Ouh, c'était grave, la veille. C'était le virus la veille, là. What? Attends, watchez-vous. Mais dès que notre gouvernement, il dit que c'est fini, ah ben là, c'est correct. Le virus est parti en vacances. Ça marche pas de même. Ça marche pas de même. T'sais, une journée, on est des complotistes. Le lendemain, on est comme tout le monde. Parce que là, la restriction est levée. Aucun sens. Ça fait juste aucun fucking sens. Également, il y a beaucoup de gens... Ah, je sais, je suis pas attriquée pareil, c'est parce que c'est pas la même journée, mais j'avais oublié de dire ça. Pis je trouvais ça quand même important. Tant qu'à avoir entamé le sujet. Il y a beaucoup de gens aussi qui font le choix de, par exemple, mettre un masque ou whatever, que ce soit se faire être vacciné ou je sais pas quoi, ou que ce soit respecté tout tout tout, pis avoir peur en écoutant les nouvelles parce qu'ils croient toutes les statistiques, pis parce que, je sais pas, ils vivent dans la peur. Même si les statistiques sont vraies, t'es pas obligé de vivre dans la peur, en tout cas. Fait qu'il y a des gens qui font un supposément choix, parce qu'on se mentira pas beaucoup, aiment le drama. Les gens aiment se plaindre, hein? Et ils aiment pouvoir dire, ma vie est difficile, oh je suis tannée, mais je fais ça pis ça pis ça quand même. Parce que je suis une bonne personne. Pis là, ça se félicite. Fait que ça aime chialer, ça aime se faire féliciter, pis ça aime le drama. Pis pouvoir raconter plus tard à leurs petits-enfants combien ils ont eu la vie difficile à telle période, pis genre en mettre, là. Pis à quel point c'était une pandémie incroyable, là. Pis ils ont eu peur pour leur survie. Mais ils ont survécu parce qu'ils ont obéi à toutes les règles, même s'ils étaient très, très tannés. Pis t'sais, le genre de drama où est-ce que tu peux te flatter, t'sais, c'est très égoïste. C'est pour ça que moi je dis, arrêtez de traiter les gens qui sont de votre opposé d'égoïste. Par exemple, les gens qui vont à des manifs, les gens qui font le choix de ne pas porter de masque, les gens qui respectent pas toutes les mesures mises en place, ou les gens qui veulent pas se faire vacciner, ou blablabla. Les gens qui ont pas respecté le couvre-feu pis là, ils se fait restaurer pis tout ça. Arrêtez de les traiter d'égoïste. Moi j'trouve c'est encore plus égoïste, les gens qui justement respectent tout pis disent que c'est leur choix alors que ça l'est pas pantoute, ou bien que c'est comme un faux choix, c'est vraiment comme j'disais pour le drama. J'veux pouvoir dire qu'il se passe de quoi dans ma vie, moi j'ai vie pis de quoi. Est-ce que, est-ce que j'suis claire? On se mentira pas, y'en a une méchante gang comme ça. Pis j'trouve ça très égoïste parce qu'évidemment c'est pour l'égo tout ça, ce comportement. Pis pas juste ça, c'est égoïste de ne pas penser aux commerçants qui ont de la difficulté à cause des mesures et des restrictions que le gouvernement a fait mettre en place. Ça l'a nuit à combien de gens? Ça l'a mis combien de gens en dépression? Y'a eu combien de suicides? Y'a eu combien d'augmentations de personnes qui se faisaient battre à la maison? Et le couvre-feu des gens qui pouvaient pas sortir? Y'a eu combien de pesanteurs de stress, de gens qui ont perdu leur emploi, de gens qui ont perdu, comme je disais, leur commerce, mais qui ont aussi fait des faillites, qui ont perdu des fois leur bien, leur maison? Y'a eu combien de tout ça en plus de la hausse, des prix? Y'a eu des pénuries dans les épiceries, le monde c'était la panique. Tout ça là, est-ce que vous l'oubliez? Parce que moi j'trouve ça égoïste de continuer à engendrer toutes ces conséquences-là auxquelles on dirait qu'on n'accorde pas d'importance parce que yo, virus, virus is the tendance today. J'ai fait V pour virus là, pas peace and love. En tout cas, je voulais dire y'a un méchant paquet de gens qui disent faire un chouette, mais en fait, faut pas se laisser avoir par leurs motifs derrière, hein? On fait attention. Mais de toute façon, elles nous regardent pas. C'est juste que si ces gens-là viennent vous pointer du doigt, vous qui n'êtes pas comme eux, vous pouvez les remettre à leur place. OK! En tout cas, moi, je vous l'autorise! Fait que moi, c'est le fait qu'il faut qu'on ait le choix pis faut qu'on le fasse en connaissance de cause. Pis je parle de la même façon aux gens que beaucoup d'entre vous traitent de complotistes, là. Genre, comme là, en ce moment, ce qui est populaire, c'est les pancartes sourires. Fait que moi, j'ai une pancarte sourire chez moi. Moi, j'affiche mon sourire, là. Ça fait des mois que j'avais une autre pancarte du genre. Et là, les couloirs avaient pâli avec le soleil. Fait que je me dis, tiens, c'est le temps de le changer. Moi, j'avais une pancarte pro-choix avant. Ici, pro-choix. En tout cas, pis là, c'est similaire. C'est ici, je porte le sourire, vous l'avez sûrement vu, bref. Fait que j'ai mis ça. Pis y'a des gens qui ont dit qu'ils ont encore peur. Vous savez la peur de tantôt, là, de changer d'une table à l'autre d'un restaurant, là. Hich! Wow! Attends, on va y aller doucement. On va commencer par mettre juste le pied en dehors de la table. Fait qu'ils font pareil avec l'affiche. Un sourire. Ouf! Affichez ça dans ma vitrine. Hich! Wow! Le pas, il est grand! On va mettre un demi-masque. Ben oui, ils ont fait une affiche avec un demi-sourire pis un demi-masque. Ici, je porte les deux. Je respecte votre choix. Je sais plus quoi dire pour pas froisser personne. Faut pas vous penser comme ça, là. Là, c'est un choix de façon anxiogène. Ouais, mais je veux inclure tout le monde. On est pas au choix. Mais ta pancarte sourire, j'ai des petites nouvelles pour toi, elle incluait déjà tout le monde. Elle faisait juste dire, ici, y'a du monde qui vont sourire. Ça disait rien de plus, rien de moins. Pis c'était très positif visuellement. C'était pas anxiogène, parce que visuellement, c'était un beau sourire. Ouais, mais là, les gens, ça va les faire reculer. Ils vont avoir peur. Et justement, ces gens-là, ils ont besoin d'aide pour pas que tu les aides à ne pas avoir peur. Il faut qu'il y ait peur, parce qu'il faut qu'ils fassent le chemin inverse, là. Ils sont trop enfoncés dans leur peur, dans leur paranoïa, parce que la publicité, les médias leur ont enfoncé des images anxiogènes dans leur tête. Ils voient des masques partout, des affiches de masques partout. Là, tu t'en vas encore leur mettre une affiche de demi-masque, mais avec un bout de sourire, lors de semer la fucking confusion. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on va encore flatter les trucs que tu trouves anxiogènes, parce qu'on veut pas te froisser. Mais on va accepter les autres aussi. Ça veut rien dire. Enlève le maudit masque sur ton affiche. Garde juste le sourire, parce que tu peux écrire, mettons, ici, je porte le sourire pro-choix. Rajoute pro-choix. Ça va être clair, là. Tu peux pas être plus clair que ça. Si t'as peur qu'il y ait des gens qui portent des masques qui veulent pas rentrer parce qu'ils pensent qu'ils sont pas les bienvenus, ce qui est totalement faux. Quelqu'un est sain d'esprit. Il comprend très bien qu'ici, je porte un sourire. Ça veut dire qu'ici, il y a des gens qui ont pas de masque. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que l'affiche est pas du tout exclusive. Elle est très inclusive, elle est très positive, pis elle fait pas peur à personne. Mais si la personne, elle a peur parce qu'elle voit un sourire, dites-vous que c'est pas normal d'avoir peur d'un sourire. Ces gens-là, ils ont besoin d'aide. Les autres, ils vont pas reculer. Pis si t'as si peur qu'il y ait quelqu'un qui recule, ben tant pis, il reculera. Lui, après ça, ça va semer des graines. Surtout s'il envoie un peu partout, là, des affiches sourires de même. Fait que, ah ben oui, un sourire. Non, c'est pas plus pire que ça, hein. Ça doit être normal. J'ai-tu peur pour rien, tout le monde? Ils font des sourires à cette heure. C'est peut-être moi, hein, que je devrais revisionner ce que je pense. Pis là, ils vont s'apaiser. Le stress va partir un petit peu. Là, ils vont se mettre à réfléchir pis ils vont faire des vrais choix qui leur appartiennent. C'est là où je vais en venir. En mettant un demi-masque, vous ne les aidez pas. C'est juste de la confusion. C'est des moitiés-moitiés. Qu'est-ce que c'est ça? Si jamais, là, ils perdent une vente, le commerce, parce qu'ils mettent une affiche sourire, ben, il perdra une vente. Oui, mais on a besoin de tout l'argent pour faire rouler nos commerces, surtout en ces temps-ci. Fait que je perds certainement pas une vente. Ben, tabarnak! Ça te dérangeait pas de mettre l'affiche qui dit, ici, on porte un masque, hein? Pis t'en as perdu des ventes, pourtant, c'est parce que ça va dans les deux bords. Tant pis, tu perdras une vente. De toute façon, je peux t'assurer que ta vente que tu vas peut-être perdre, elle va être temporaire. Pis cette personne-là, tu vas l'aider. Tu vas l'aider à décrocher, pis elle va revenir. Pis elle va être capable d'aller magasiner partout. Pis c'est de même que ça va finir. La pandémie, s'il est pas trop tard, parce que moi, je dis qu'on a commencé une guerre, là. Mais en tout cas, c'est de même que ça va finir. C'est pas en mettant des foutus pancartes de masques anxiogènes! Enlevez-moi ça de votre vue! Oui, coupez le câble! Oui, ne checkez plus les nouvelles! Je vais m'arrêter là! Partagez pas trop ma vidéo! Pas envie que ma fère se retrouve partout sur Facebook, les sites réseaux sociaux, de merde, judgmental! Je voulais juste vous mettre en garde, personnellement, pour le discours, là, si vous l'avez pas vu, là. Ça, c'est important, là. Je parle du discours de Macron, c'est ça le sujet de ma vidéo en passant, t'sais. Au départ, c'est ça. Je veux pas créer de débat en commentaire. Je veux pas qu'on parle de mon cas, de mes choix perso. Moi, je m'en calice de ce que vous allez dire, de toute façon. Et c'est pas vous qui allez m'influencer. Je suis capable de penser par moi-même. Fait que vous allez juste parler dans le beurre. Pis je vais juste désactiver les commentaires si j'ai trop de commentaires qui vont faire perdre de l'énergie à moi et aux gens en ce moment. Parce que l'énergie, on en a tous besoin pour combattre contre la bonne chose et non se diviser, je le rappelle. Moi, je voulais juste semer des graines. Je voulais juste porter votre attention sur le discours de Macron, qui est très important. Je fais pas ça tous les fois que quelqu'un sort un discours, un vidéo politique ou un statement de quelque chose. C'est juste que ce discours-là en particulier, c'est un wow, wow! On est dedans. En plus des camps de concentration, vous êtes pas au courant? C'est passé dans quelques nouvelles, en petits, un peu partout en fait, de gens qui sont plus proches de ceux qui organisent et qui planifient. Bref, j'ai... Bref, oui, oui, des constructions de camps d'isolement, oui. Merci. Next question. The member for Lanark Frontenac-Kingston. Thank you, Speaker. My question is to the Premier. In my supplemental question yesterday, I asked this government if the people of Ontario should prepare for internment camps. In September, the federal government posted a call for expressions of interest for contractors to supply, provide and manage quarantine isolation camps throughout every province and every territory in Canada. These quarantine isolation camps, however, are not limited to people with COVID, but provide a wide latitude for many people to be detained. Surely this government is aware of the intentions to build these isolation camps from coast to coast. And my question to the Premier is, how many of these camps will be built, and how many people does this government expect to detain? Question. Government House Leader. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. It is very true that when people leave the country and when they come back in that the province is suggesting, and in the federal government, in cooperation with the federal government, we are suggesting that people isolate themselves. That has been a practice that has been very successful, not only here in the province of Ontario, but across Canada. And we will, of course, be redoubling our efforts to make sure that the people of the province of Ontario remain safe, Mr. Speaker. So if the member is referring to the fact that one of the public health policies is that when you return from a jurisdiction outside of the province of Ontario, or from another country, that you isolate yourself for two weeks, I would suggest that that has been a good policy that has been working. In fact, this House has been doing the same thing since we came back. We are working in cohorts to make sure that the Legislative Assembly can continue to operate. That's why we have two separate cohorts, Mr. Speaker. Responsible operation of the official opposition. That is why all members of the Independent have been excluded from that cohort, because we want them to be able to participate in debate. So we will continue to do everything in our power to make sure that this House continues, but that the people of the province of Ontario and Canada are kept safe. Supplementary question. Again, thanks to the Premier. Here's the RFP. And in the RFP, it uses clear language to express that these camps can be used for a broad spectrum of people, not limited to travellers. Indeed, it doesn't even mention international travellers. It's just a broad latitude of people. And I'll send over the copy of the RFP after. So your government must be in negotiations and aware of these plans to potentially detain and isolate citizens and residents of our country and our province. So, Speaker, to the Premier, where will these camps be built? How many people will be detained? And for what reasons can people be kept in these isolation camps? And I'd like to, I'd like to have the Premier assure the people of Ontario. Member, take a seat. The next question. Docteur Girard, avant de terminer, il y a une journaliste qui ne pouvait pas être présente ici qui demande brièvement, est-ce que des ordonnances ont été émises à l'endroit des clients récalcitrants? Yes. Merci, Docteur Girard. Est-ce que ça peut être une phrase complète en français? Oui. L'ordonnance concernait justement deux personnes qui ne collaboraient pas. Et on trouve que c'est formidable de pouvoir finalement utiliser ce levier-là. Vous savez, avant, si on n'était pas en urgence sanitaire, le directeur de santé publique peut utiliser ce pouvoir pendant 72 heures. En attendant qu'un juge, finalement, confirme l'ordonnance. Dans le cas de la COVID-19, nous avons la possibilité d'isoler quelqu'un pendant 14 jours. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Et c'est ce que nous avons déjà fait dans le passé. C'est ça. Souvent, ce qu'on fait, c'est que c'est un endroit. Nous, comme on est, le CIUSSS, en fait, a la possibilité d'offrir justement des isolements préventifs. Ça se passe, ça se passe finalement. C'est une disposition qui est beaucoup plus facile quand on a quelqu'un qui ne collabore pas. Parce qu'on a eu des personnes qu'on a isolées chez eux. À un moment donné, la personne, on voyait bien qu'elle n'était pas chez elle. On lui a fait, donc, on est allé chez elle. Et là, on lui a dit, on vous isole là où on veut que vous soyez ou vous observez la règle. Et il a observé la règle. L'ordonnance, on la transmet aux policiers. Donc, oui, on peut faire sur une ordonnance, on peut identifier plusieurs personnes. Ça dépend. Là, ça s'adonne, c'est la première fois qu'on fait ça. Généralement, c'est une ordonnance, une personne, là, qui est récalcitante, là, qui ne coopère pas. Ouais, c'est une disposition légale émise par l'ordonnance qui nous permet justement d'obliger ces personnes-là contre leur gré. Il faut bien le dire, c'est ça, mais dans l'intérêt public. Mais les gens sont devenus fous. I will be very a bad boy. I can be a bad boy. Very bad boy. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est débile. On est rendu là. L'identité numérique, là, c'est débile. Sérieux, on est dans Black Mirror ou quoi? En tout cas, on n'est pas dans un beau mélange politique-économique en ce moment. Faites attention à vous. Attendez pas que ça soit dans votre face. En réfléchissant, vous allez arriver à des conclusions ou du moins à certains doutes sur certaines affaires. Mais dites-vous qu'on n'aura pas la vérité absolue avant d'y être, t'sais. Donc avancez-vous pas trop loin. Vous pouvez vous avancer loin, mais mettez des hypothèses. Pas des affirmations, hein. On s'éloigne des affirmations. Parce qu'après ça, la moindre chose que vous allez dire qui ne s'est pas avérée à être exacte, vous allez être pointé du doigt et décrédibilisé. Et vous allez décrédibiliser tous les gens qui sont sensiblement comme vous, en guillemets, que les autres vont voir comme si vous étiez dans le même panier. Donc faites attention à ce que vous dites, comment vous le dites, quand vous le dites, à qui vous le dites. Parce que le plus important, c'est qu'en premier lieu, il faut que vous vous compreniez, vous 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 informiez, vous vous réfléchissez et vous avez vos propres croyances. Et pour ça, ça se dégage dans votre vie et vous semez des graines. Et voilà, il faut faire la job des médias, mais à l'inverse. Les médias sont partout. Ils ont des plateformes partout. Ils sont forts. Pis quand je dis médias, j'englobe journaux, j'englobe politiciens. C'est des médias, c'est des têtes d'affiches, c'est des marionnettes pour moi, les politiciens. C'est comme une vedette, une chanteuse, c'est la même chose. Fait que eux autres, ils ont déjà du pouvoir, ils s'aiment déjà. Fait que nous, il faut faire pareil, il faut se semer. À la gang, en tant qu'être humain, on est nous-mêmes un média. On se promène, on dégage des choses, on parle à des gens. Notre façon de vivre, notre façon de se comporter, même si on a des croyances différentes, des opinions différentes, notre comportement parle de lui-même, donc on est nous-mêmes une vitrine médiatique. Donc faut que ça passe en premier lieu, par nous, avant de pointer du doigt, assis comme ça, derrière un écran. Pis à traiter les gens de cas vidéo, de complotistes, de moutons, de ci, de ça. Pis à aller rire d'Alexis Cossette ou les autres Alexis de ce monde, qui ont dit des choses qui avaient l'air un peu loufoques, ou des choses qui ne se sont pas avérées complètement vraies. Pis oui, pis après, le gars, il a fait l'effort de réfléchir. Il a amené des bons points, pis personne de parfait. Ok? Moi, j'ai toujours détesté la façon qu'il parlait beaucoup trop dans l'affirmation au lieu d'être dans l'hypothèse, ce qui lui a nuit beaucoup, malgré qu'il aurait pu dire exactement les mêmes choses, mais en changeant certains mots pour éviter, justement, d'avoir juste des tas de caca sur lui après. Mais bref! Regardez, dans le fond, c'est juste un visuel pour vous indiquer à quel point le gouvernement, en fait, possède tous les médias. T'sais, ils achètent tous les médias. C'est pareil au Québec. Les médias sont tous subventionnés. Ils sont tous achetés. C'était tous des estides vendus. Bref, j'espère que je ne me ferai pas censurer cette vidéo. Sinon, ben, elle vienne que pourra. Moi, ça me fait du bien d'en parler. J'espère que je vais au moins avoir touché une ou deux personnes. Je vais arrêter de parler. Ça fait longtemps que je filme. Ok. Bye! Et n'inquiéptez-vous pas. Sur cette chaîne-ci, ça ne deviendra pas une chaîne de débat, une chaîne politique, une chaîne trash. Non, non, non. C'est juste que là, je voulais en parler, pis c'est pas une vidéo assez construite et assez durable dans le temps. Parce qu'à un moment donné, elle va devenir hors contexte, hein, pour que je la mette sur la chaîne Mystère et Boules de gamme. Donc, je l'ai mise sur cette chaîne-ci. Mais cette chaîne-ci, oui, vous le savez, va avoir plutôt un visage de nostalgie, d'années 80-90, de rétro, vintage, des trucs d'antiquité, des affaires de même, pis quelques vidéos hors-sujet, vidéos humoristiques ou petits vlogs de temps à autre. En gros, ça va être pas mal ça, l'orientation de la chaîne. Donc, non, je vais pas faire plein de vidéos là-dessus. Veillez ça faire des vidéos là-dessus, parce que, dans le fond, j'en aurais tellement trop à dire, en plus. Mais ça me tombe pas! Mais le discours, c'est vraiment important que vous alliez le voir, ok? Allez-y! Bye! Bonsoir, bonne soirée, bonjour! Disca! Bye! C'est parti! Over and out! Bye! J'ai une certitude. Nous devons non seulement prolonger notre effort, mais le renouveler en inventant chaque jour le nouveau modèle que notre pays et le monde attendent. Vive la République et vive la France.